Ok, je pense que je suis en direct aujourd'hui, un peu plus tard que d'habitude. Je ne peux pas garantir que je serai toujours à 18 ans, ça peut bouger, mais le thème va être celui que j'ai invité dans l'agenda des événements, comme ça tu peux savoir quel est le sujet qui t'apparaît. Donc aujourd'hui, le thème c'est, voilà, tu as une idée de business et que faire maintenant? Donc, ce qui se passe, en tout cas je vais raconter ce que moi j'ai fait et je vais donc conseiller à personne de faire comme moi j'ai fait. Quand tu as une idée de business, souvent quand tu es tout au début, tu te dis, tiens, enfin souvent tu te dis, wow c'est génial mon idée, tout le monde va vouloir, voilà, elles vont être, elles vont faire le fil devant ma porte. Et donc là, on tombe très très vite complètement au désenchantement parce que ce n'est pas le cas. Déjà les gens ne savent pas ce que tu as comme idée et ils ne savent pas, ils ne savent même pas où tu te trouves. Donc, tu es quelque part sur internet, quelqu'un de totalement inconnu et si tu fais comme moi par exemple et que tu te développes ta propre méthode, alors là tu dois même encore expliquer ça. Donc, il est clair que c'est plus facile d'avoir une formation de quelque chose de connu ou une forme de danse de connu ou une forme de yoga de connu ou quelque chose que tu as appris officiellement. Peut-être que tu as un diplôme, peut-être encore pas, mais quelque chose qui est connu t'auras plus facile. qui va te mettre sur le net et dire voilà, je fais ça, t'intéresse. Donc, attention si tu as quelque chose qui est vraiment propre à toi. Demain, je vais expliquer comment j'ai développé donc ma méthode. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour certains qui, voilà, ils ont beaucoup de choses et ils veulent les rassemblés dans une propre méthode. Donc, ça c'est demain. Aujourd'hui, l'idée, alors imagine maintenant tu as cette idée, imagine que tu es professeur d'yoga et que tu fais une forme de yoga ou bien comme dans mon cas par exemple, tu ferais la danse orientale. Tu as cette idée et tu vas te dire je voudrais aller en faire un business, je voudrais avoir des élèves, je voudrais avoir des élèves et je donne un cours. Alors, ici, je ne vais pas te parler de comment tu vas faire pour louer une salle, faire la publicité, faire des flyers. Je pense qu'il y a des personnes qui sont expertes là-dedans et moi ici, je veux évidemment te parler uniquement du business online. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as cette idée et que tu veux la mettre dans le monde ? C'est très, 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 très simple. Mais alors là, tu te crées une page Facebook, ça s'est fait en quelques clics. Si tu ne sais pas comment faire, moi, tu m'envoies ici en dessous un message, un commentaire et alors, on peut faire un petit, s'il y a des gens qui veulent comment on explique, je peux expliquer ça, comment on crée une page Facebook, un petit tutoriel. Si jamais ça intéresse assez de gens, faire un petit webinaire ensemble et je vous explique et vous créez à ce moment-là avec votre idée, on crée ça ensemble, la page Facebook. Donc, vraiment, ça, c'est très, très simple. Donc, tu crées une page Facebook et tu réfléchis quel nom tu vas donner à cette page Facebook. Et je t'explique ici pourquoi une page et pourquoi tu ne ferais ça pas tout simplement sur ton profil. Eh bien, pour la toute simple raison que sur une page, tu peux faire de la publicité. Donc, tu peux te dire, tiens, aujourd'hui, je vais commencer mon tout premier cours de, xy, yoga, danse orientale, n'importe, et que même si tu le fais offline, une page Facebook est super utile. Et donc, tu te crées cette page et tu peux même créer, comme j'ai fait ici, un événement. Et puis, tu vas donc dire, voilà, je voudrais que ce soit connu partout. Et tu définis le partout où ça se trouve pour toi. Est-ce que c'est à côté de ta maison ? Est-ce que c'est à 10 kilomètres de ta maison ? Ou est-ce que c'est partout en Belgique, partout en France, partout au Canada ? N'importe un, ça dépend de la langue que tu parles. Et donc, tu décides que tu veux qui tu veux qui sache que tu vas donner ce premier cours. Oui, et avec les publicités de Facebook, tu peux cibler ça parfaitement. Donc, dans mon cas, par exemple, les cours de chambre à, les cours de danse orientale, je ne les donne qu'aux femmes. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout qu'il y ait un homme qui va voir que je vais donner ses cours. Donc, quand je fais de la publicité, ce n'est que les femmes à qui Facebook va montrer cette publicité. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle ça doit être une page et pas un profil. Parce que si tu veux qu'il y ait des gens qui sachent ce que tu fais, eh bien, il faut que tu puisses te rendre visible. Et la seule manière de se rendre visible, au début, à part le fait de faire une vidéo, il y a beaucoup de techniques. Comme moi, je ne suis pas un business coach, je ne fais pas tout ce que je vais dire. Mais la manière la plus simple, et même pas si chère que ça, c'est de faire une petite publicité. Donc, imaginons maintenant que tu as cette idée. Ton idée est de donner des séances de Reiki. J'ai une amie qui fait ça et j'essaie toujours de la pousser et elle n'ose pas. Quand tu as cette idée, tu dois évidemment, en tout premier lieu, mettre les choses en place dans le monde tout à fait concret. Dans le cas où si je vais me donner un Reiki, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai un endroit chez moi à la maison où je peux faire le Reiki ? Est-ce que je vais amener ma table de massage et je vais aller faire du Reiki chez quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que je vais te louer un endroit ? Ça, je le déconseille au début, parce que tu vas investir sans savoir si quelqu'un vient. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne idée, mais tu pourrais peut-être avoir une amie où tu ne peux pas l'utiliser. Donc, tu peux dire qu'il cherche peut-être une amie où tu te dis, tiens, est-ce que ta salle est utilisée tout le temps ? Je démarque, enfin, je démarre de mon activité. Est-ce que tu ne voudrais pas pour deux fois rien me louer cet endroit ? Après, tu réfléchis offline comment tu peux faire la publicité à ce moment-là avec cet ami ou pas. Bref. Donc, tu as cette idée et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'au niveau fiscal, au niveau taxe, au niveau de tout ce qui est administration, que tu sois en règle. Parce que si tu n'es pas en règle, à ce moment-là, tu ne vas jamais te sentir à l'aise. Donc, tu vas toujours sentir comme si tu fais un truc en ce moment-là, ça ne va pas. Et ce n'est pas pour la tranquillité d'esprit. Donc, si tu fais tout au début, et ça, c'est ce que je te conseille, tu commences à faire les choses tout à fait gratuitement. À ce moment-là, tu peux encore, pratiquement, c'est tout à fait permis, je pense que tu ne vas pas le déclarer. Donc, mais ça, je ne suis pas non plus experte pour avoir un comptable et tout à fait, mais quand tu lances cette idée dans le monde, quand tu vas dire, tiens, moi, je suis professeur de Reiki ou je suis niveau 1, 2, 3, je ne sais pas, là-dedans, ou je suis professeur de Yoga ou je ne suis même pas encore professeur de Yoga, oui, dès que tu sens que tu as quelque chose à donner. Donc, idéalement, ce qu'on fait toujours, selon ce qu'on fait, on s'exerce avec la famille, les enfants, oui, les amis et tout, et on se dit, tiens, je pourrais te donner une petite séance gratuitement. Mais après, le prochain pas, ce serait quand même intéressant de pouvoir t'exercer sur des gens qui ne sont pas des amis, la famille qui vont peut-être, des clients potentiels. Et donc, à ce moment-là, ce que tu fais, tu as ta page Facebook et donc, ton idée, tu lui as donné un nom et tu vas, par exemple, quand tu as réfléchi à toutes ces choses tout à fait pratiques, là, le mieux, c'est de se faire une liste et toutes ces choses pratiques sont en place, imaginons que c'est en ce serait qui, tu as une petite pièce dans ta maison et maintenant, tu voudrais. Alors, sur Facebook, tout simplement, tu n'as pas besoin de carte publique, tu n'as pas besoin de bête, c'est de bête, rien, cette idée-là va simplement dire, ok, je suis prête, je veux commencer. Et alors, tu mets un petit post sur ton Facebook et tu vas dire, voilà, je cherche, imaginons, dix personnes, je démarre dix personnes qui voudront une séance Reiki gratuite et donc, une séance de yoga gratuite ou quelque chose, si c'est un cours collectif, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais la première chose à faire, c'est d'avoir ta page Facebook, la chose la plus simple, surtout pas commencer à faire une page Internet. Pour une page Internet, si tu n'es pas spécialiste, tu vas devoir payer quelqu'un, puis ne t'inquiète pas, quand tu es au début de ton business, cette page Internet, tu vas la changer encore 36 000 fois. Donc, ce n'est pas une bonne idée, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai travaillé sur ma page Internet, je pense, pendant quatre mois et j'ai dépensé de l'argent aussi. Heureusement, j'ai su parfaitement la modifier, mais je ne peux pas te dire comme bien, une fois, je vais modifier. Donc, je le déconseille, ça tourne l'idée, mais cette idée dans le monde commence à tester si cette idée est vraiment quelque chose qui va avec toi, la vie que tu veux avoir et si tu trouves des gens qui trouvent cette idée géniale aussi et tu t'exerces au début gratuitement. Voilà, ça, c'est ce que tu fais quand tu as une idée. Et en fait, mon conseil, c'est de commencer le plus vite possible. Ne pense pas que tu dois avoir 36 000 diplômes. Ne pense pas que tu dois avoir 36 000 fois, que tu dois être parfaite, etc. C'est un chapitre pour soi, je vais encore en parler. Mais ça, c'est la première chose. Tu as une idée, tu mets cette idée dans le monde. et quand on la mettra dans le monde, tu fais une page Facebook et tu dis, voilà, j'ai fait ça et j'ai X séances gratuites où je donne pour gratuitement quelque part. Quand c'est offline, comme je dis, c'est plus compliqué parce que si c'est un cours, si c'est une personne à une personne, ce n'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et après ça, quand tu as cette idée sur Facebook, bien, il n'y a plus que des gens à venir à ce que tu fais, tu mets ça sur Facebook, voilà, je donne 10 séances gratuites et puis tu invites tous tes amis et tu fais un buzz. Donc, tu dois vraiment inviter tes amis pour dire, tiens, regarde, partage, aidez-moi un peu, on va voir s'ils le font. Et tu leur écris aussi un email, regarde, les 10 premières. Donc, quand c'est gratuit, en principe, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'y intéresser. Et l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir gratuitement donner la séance que tu vas donner, que ce soit un coaching, que ce soit quelque chose de writing, comme je dis, ou un cours de yoga. Tu vas pouvoir commencer, mettre ça à l'épreuve et à l'heure, c'est gratuit. Tu n'as pas cette pression. Tu sais, comme c'est gratuit que tu débutes, ils n'ont rien payé. Donc, tu n'as pas cette pression d'être parfait. Et donc, du coup, au fur et à mesure que tu fais ça, aussi souvent que tu peux te le permettre, gratuitement, mais limite-toi, limite-toi. Ne te dis pas, écoute, pendant une année, je vais tout faire tout gratuitement. Ce n'est pas ça, limite-toi. Dis-toi 10 séances, 20 séances gratuites et tu les mets comme ça sur le même vernet. Et quand ces séances sont écoulées, à ce moment-là, tu fais un bilan un peu. Et à ce moment-là, tu peux commencer à demander de l'art. Et chaque personne avec qui tu as travaillé, tu lui demandes un témoignage. Tu lui demandes un témoignage par écrit. Il y a un témoignage comme ici, tu fais une vidéo, tu enregistres. Si cette personne trouvait génial ce que tu as fait, elle n'aimait pas, elle va te le dire. Alors, quand elle a un témoignage, tu le remets ce témoignage aussi sur ta page. Et si tu as comme ça 10, 20 témoignages, à ce moment-là, si c'est bien comme témoignage, tu peux commencer à demander de l'argent. Voilà. Ça, c'est ça. Une petite idée. Tu mets en œuvre tout ce qu'il faut dans le monde réel et dans le monde où tu dois t'organiser pour pouvoir pratiquement faire ce que tu fais. Donc, si c'est online, il te faut une webcam, il te faut un ordinateur, il te faut un micro, il te faut un petit test. Oui. Si c'est offline, il te faut une pièce, un endroit où tu peux exercer ça. Et puis, évidemment, comme j'ai dit, dans le monde administratif. Donc, l'idée, Facebook, la page, tout ce qui est au niveau réel, en ordre. Puis, tu fais un post que tu offres gratuitement X séances. Et puis, tu fais, tu appelles tous tes amis et toutes tes connaissances sur ça. Et tu attends. Là, tu n'as pas dépensé rien. Tu attends que les gens te contactent. Alors, dans le post Facebook que tu fais, tu dois déjà dire, j'offre 10 séances gratuites. Et tu dois dire comment on peut les réserver, comment on peut te contacter. Donc, dans ton annonce, tu vas mettre ça dedans. Tu vas dire, 10 séances gratuites, téléphone-moi. Alors, tu mets ton numéro au téléphone. Ou bien, alors, tu ne veux pas mettre ton numéro au téléphone, envoie-moi un message privé sur Facebook. Et donc, tu reçois des messages privés. Et tu peux alors commencer à chatter avec la personne et fixer l'endroit. Donc, je ne mettrai pas forcément tout de suite mon adresse privée et mon téléphone peut-être sur une page Facebook. Au début, quand tu ne gères pas ça encore parfaitement, sois prudent. Ouais, apprends. Apprends tout doucement. Si tu connais parfaitement Facebook, alors ça, tu n'as rien à te dire. Mais ça, c'est ce que je ferais. Et je ferais ça le plus vite possible. Dès que tu te dis, j'adore donner des séances de récliques ou j'adore, j'ai appris à faire des massages ou j'adore faire ça, je voudrais faire ça, ça, tu le fais direct. Et demain, tu as tes premiers clients. Et demain, tu peux voir si c'est vraiment pour toi. Et tu peux voir si les gens aiment ce que tu fais. Et tu peux le mettre dans le monde et le tester. Et c'est ça le premier pas. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que je conseille. Ça, c'est certainement quelque chose que j'ai appris chez Sigrun qui, elle, te facilite et te simplifie tes démarches. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Parce que Sigrun, ça fait seulement depuis le mois de janvier que je travaille avec elle. Et si je l'avais eue tout de suite, je peux te dire qu'il y a déjà deux ans, je pense, que j'aurais peut-être pu me mettre en indépendant. Mais voilà. Alors, ça, c'est moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment toute autre chose. J'ai été, donc j'ai développé ma méthode. Ça, je te parle demain comment j'ai fait. Ça m'a pris quand même des mois. Ça, c'était nécessaire, je trouve. Après, j'ai travaillé pendant trois mois sur mon site web. Après, le site web, il était là. Parfait. Un super site web. Pas d'élèves. Après ça, j'ai galéré comme pas possible. J'ai fait des flyers, j'ai fait des cartes de visite, comme si j'étais une grosse boîte. J'ai loué des salles. Oh, j'ai loué plusieurs salles. Il n'y a pas eu d'élèves. Ah, tous les cours au début, ils étaient gratuits. Et moi, je payais la location des salles. C'est, voilà, voilà. Alors, ça ne marche pas comme ça. Peut-être que si tu ne fais qu'un truc offline et tu loues une salle et tu as quelqu'un qui fait la pub pour toi, ça, c'est peut-être la France et le soir. Moi, je ne te parle que de l'activité si bien online, mais moi, online, je ne savais pas. Donc, comme je n'avais encore pas de truc online, je me suis dit, je vais donner mes cours offline. Mais voilà. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Si j'avais su, je l'aurais fait comme je viens de te le dire. Et la seule chose, le seul conseil que je peux te donner là tout de suite, c'est que si tu as ton idée, ce soir, tu fais ta page Facebook, tu ne réfléchis pas, tu penses à un titre. Tu le changes quand tu veux, ce titre. On s'en fout. Teste. De toute façon, au début, tu vas amener tes amis, les connaissances et voir si déjà avec ça, il y a dix personnes qui veulent tester ta méthode ou veulent tester ce que tu as à faire. OK ? Et demain, tu fais ça. Et après, demain, mardi, mercredi, tu as peut-être ta première personne à qui tu peux donner un cours de ceci, faire un petit de cela. Oui, tu veux donner des cours privés en danse orientale. Je ne sais pas, moi. Ton idée à toi. Elle est quoi, ton idée ? Donc, tu la mets dans le monde comme ça. Peut-être qu'elle est un peu plus, elle a besoin encore un peu plus d'autres étapes. Si tu fais des bijoux, tu veux faire des bijoux pour quelqu'un, je ne sais pas. Tu connais ton business, tu connais ton idée. Mais l'idée, ce qui est important, c'est de se montrer, de créer cette page Facebook. C'est le plus simple, ça ne coûte rien. Et sans aucun argent, commencez à avoir les premiers clients. Voilà, ça, c'est mon conseil pour aujourd'hui. J'espère que tu le trouves très utile. S'il te plaît, mets-moi ici, un commentaire en dessous. Et ce qui m'intéresserait encore beaucoup plus à savoir, c'est que si j'ai pu donner une idée à quelqu'un pour pousser ici quelqu'un à oser se lancer pour mettre son don, mettre sa passion visible dans le monde et commencer à faire. Quelque chose que j'aimerais encore vraiment dire ici, c'est que si tu as une passion, si tu as un don, quelqu'un là-dehors a besoin de toi. Tu ne peux jamais savoir qui tu n'as pas aidé puisque tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Si tu as un don, si tu as une passion, ce n'est pas pour toi tout seul dans ton point. D'ailleurs, je pense que dès qu'on a quelque chose comme ça, on va le partager. Et donc, n'attends pas, et n'attends pas, qui sait si la semaine prochaine, quelqu'un aurait eu besoin de ce que toi, tu as à avoir fait là. Et toi, tu étais là en train de réfléchir. Et toi, tu étais là en train d'être éliminé. Et toi, tu étais là en train d'hésiter. Et toi, tu étais là en train d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et cette personne-là qui aurait eu besoin que tu travailles avec elle, à qui tu aurais pu aider rien que par le simple fait que tu offres ton service gratuitement. Et bien, cette personne-là, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça va changer dans sa vie qu'elle n'a pas pu avoir ton service. Et c'est ça. Je le dis ici parce que j'ai fait des challenges l'année dernière, des challenges gratuits, cinq jours, où j'ai offert comme ça ma méthode. Et on a, en cinq jours, travaillé sur cette magie d'être femme, sur la connexion féminin, ça crée tout ce qui est là. Et j'ai été l'autre jour à un anniversaire. Et il y a deux personnes qui étaient à son anniversaire. Une, que je ne savais pas ça du tout. Elle m'a dit, ah, que trône. Elle m'a dit, ah, je suis contente que je te rencontre. L'année dernière, au mois d'août, j'ai fait le challenge avec toi et il m'a vraiment sorti d'un trou. Moi, je ne le savais pas. Donc, tu ne peux jamais savoir quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, à qui tu fais du, je ne vais pas dire du mal, parfois, non, à qui tu n'as pas aidé. Tu vois ? Ça, c'est important. Concentre-toi sur ça. Là dehors, on a besoin de toi. Tu peux aider quelqu'un, tu peux faire du bien. et fais-le. Je parlais trop longtemps déjà, mais c'est passionnant tout ça. OK. Bonne soirée à tout le monde et demain, je parle, j'explique donc comment développer sa propre méthode. En tous les cas, comment moi je le fais. OK. Merci.